Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 1 de la toile de Mickey et Minnie, les feux d'artifice, la toile gagnante du dernier vote. Je vais venir travailler un petit peu dans le bas ici. Je sais qu'il y a quand même du noir, un peu, mais un petit peu de couleur. Je vais vraiment commencer par cette partie-là. Bon, excusez-moi, je viens juste de prendre une gorgée de cappuccino glacé et je me suis, c'est ça, j'étais sur le bord de m'étouffer, finalement, il fallait que ça sorte. Un bon cappuccino glacé, là, du Timortem, je ne sais pas si vous voyez bien comme ça. Ouais, c'est tellement bon quand il fait chaud, aïe aïe aïe. Bon, excusez-moi, il fallait que je prenne une gorgée, j'en ai parlé, il fallait que j'en prenne. Ok, faites attention, je ne veux pas que vous ayez mal au cœur, je ne veux pas que vous soyez étourdis. Bon, tu vas être sûre qu'on voit bien le bas de la toile, là, j'ai un petit problème d'espace, hein, Cachou? Il ne se sent pas visé du tout, là, il est dans mes jambes, bien raide depuis tantôt. Il était couché sur le divan, puis là, je décide que je fais du diamond painting, bien entendu, il vient s'oucher sur mon bureau. Hein, ça va? Hein, mon chat? Il sait, je parle de lui parce qu'il me regarde, puis cligne des yeux. Donc, à cause de Cachou, hein, Cachou, j'espère que tu le sens visé, mon chat? Ça, il ne dérange pas pas en tout. Bon, donc, à cause de Cachou, je vais être obligée de travailler en diagonale, parce que sinon, j'aurai un diamond painting au poil. Hein, mon bébé? Il n'est pas couché sur ma lumière, je vous dis, c'est sûr. Il est à son aise, le petit chat. C'est vrai, je vais partir mon chrono. Bon, 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 chronomètre, où t'as caché-tu? Hey, Calvince! Trop moron. Il fait exprès, là, je cherche vraiment le trouble. Là, vous l'avez vu, là, j'ai la preuve sur vidéo, moi, je n'ai rien fait. C'est lui qui cherche les problèmes. Cachou! Hey! Toi, Dadlar! Il ne fait pas exprès par tout, hein. Bon, là, faut-tu que je me fâche? Vas-tu faire le droit qu'on fasse une chicane, toi et moi? Hein, mon chat? Ce ne sera pas là, je vous reviens. Je vais régler un petit problème avec mon chat. I talk to you, bitch! Qu'est-ce que tu fais, là? Hein? Qu'est-ce que tu niaises, là? Il n'est pas content. Ah, 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 ah ok il est bien là je cherche le foc il ne peut pas prendre plus de place que là il prend toute la place sur mon bureau j'essaie de me tasser puis non ok le diamond painting plein de poils cachot il le sait je sens que ça va être long la journée va être longue donc je vais discipliner un peu mon chat on va se chicaner et puis je vous reviens j'ai maintenant toute la place pour moi ouais bon ça n'a vraiment pas été compliqué écoutez faites attention je ne veux pas que vous ayez trop mal au coeur ça n'a vraiment pas été compliqué dans le fond les chats reconnaissent le bruit des sacs de gâterie les petites minouches dans les petits sacs comme en plastique donc moi j'ai un vieux sac de soupleptone que j'ai sacrifié pour la cause je prends mon sachet de soupleptone et puis je le shake ou un sachet de sidekick peu importe je le shake donc eux pensent que c'est le gâterie il s'est envenu en courant ça a marché parce que là juste comme ça j'ai genre trois poils de prix dans mon diamond painting puis il n'est même pas commencé là j'ai fermé la porte de mon bureau donc je vais être sûre qu'il ne viendra pas me refaire le coup deux fois il était couché ça fait trois heures de temps qu'il est couché sur l'hiver qu'il ne bouge pas de glace là je m'installe dans mon bureau il entend la chaise craquer il s'en vient courant puis il vient se coucher sur le bureau devant de moi cricachou aïe 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 ça ne me dérange pas d'habitude mais c'est parce que là il y a des fois je n'ai pas le temps de mienzer il y a des fois ça me prend une demi-heure à essayer de le tasser de le placer de façon à ce qu'on partage le bureau à deux aujourd'hui ça suffit bon je vais réinitialiser mon chronomètre parce qu'il m'a fait perdre un peu mon temps cricachemire là c'est ça la porte du bureau est fermée oh c'est-tu plate bon c'est parti mon kiki petite gorgée de courage liquide un peu de cappuccino glacé puis je vais commencer je vous dis il y a des journées comme ça donc mis en part ça écoutez ça va super bien je suis super de la bonne humeur aujourd'hui beau soleil il fait super beau hier il a fallu encore que j'aille couroyer plein d'affaires dans les magasins couroyer ouais c'est ça c'est le cas de le dire parce que bon je m'en vais écoutez là avec le toit il y a plein de clous en métal il y a plein de clous en aluminium il y en a des vieux clous en des vieilles vis ah c'est de toutes sortes puis là on n'a pas loué de container pour pouvoir tout mettre dedans donc c'est ça c'est moi je m'en débarrasse là mais là c'est que c'est plein de clous et tout dans la pelouse et dans ma cour de gravel excusez mes termes c'est de la grosse marde donc là hier je suis allée courir pour trouver un détecteur qui détecte plusieurs types de métaux parce que c'est bien beau avoir un aimant pour les clous en métal mais ça ne nous trouve pas les clous en aluminium et puis sur le toit sur mes lucarnes de toit j'avais quatre épaisseurs de bardeau donc ma maison ici moi était à mon grand-père avant mon daddy et puis j'en ai hérité et puis c'est ça c'était une maison qui était c'était des maisons en location mon grand-père pendant plusieurs années il avait au-dessus de dix maisons en location un peu partout il y avait toutes sortes de locataires des bons comme des moins bons des fins comme des pas fins comme on dit puis donc lui les maisons c'était il ne se cassait pas le basic avec ça le bardeau est fini on en remet donc notre grande surprise il y avait quatre épaisseurs de bardeau sur mes lucarnes soit dit en passant une lucarne prend six paquets de bardeau donc c'est à peu près 350 livres donc 350 livres fois quatre c'est pesant pour le toit donc on a allégé mon toit a maigri écoutez il fait un peu d'exercice une saine alimentation et puis le tour est joué non mais c'est ça là c'est pas mal moins pesant mais c'est que anciennement les anciens bardeau écoutez il y en avait du clou ok j'en ramasse j'en ramasse puis là on n'ose pas parquer nos véhicules proches on se parque plus loin donc là je suis allée acheter un détecteur à métal on s'est amusé hier avec mon copain on niaisait je dis je vais trouver de l'art tu vas voir je vais trouver un trésor par rapport des clous j'ai pas trouvé grand chose on a trouvé une vieille pince en métal en dessous de la galerie on a quand même été surpris on était là un voir qu'on n'avait pas vu ça avant puis mon père a fait la pelouse plusieurs fois sur la galerie avec la petite tondeuse et tout du fouette puis tu sais il n'a jamais pogné ça puis on l'a trouvé grâce au détecteur puis j'ai trouvé plusieurs clous en aluminium donc ça fonctionne vraiment on a même fait un test mon copain il a pitché sa bague en dessous de la galerie pour que je vois si ça sonne et tout puis c'est le fun parce que ça fait un son ça fait vraiment bip 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 assez fort quand c'est juste en surface donc pour les clous on le sait puis ça fait juste comme un petit bip c'est qu'il y a quelque chose de plus profond donc à ce moment-là on ne creuse pas donc c'est vraiment pour trouver les clous pour être sûr de ne pas faire une crevaison rien autant avec le tracteur à pelouse qu'avec une voiture on sentait donc c'est pas si cher le détecteur de métal était 130$ il valait 200$ j'ai regardé sur internet sur Amazon il était à 210$ même donc à 130$ plus les taxes ça nous revenait à 150$ écoutez fais une crevaison puis va-t'en au garage et tout tu vas le payer le 100$ facile on se disait à ce prix-là regardez puis mes beaux-parents eux aussi doivent refaire leur toit donc ça va être utile il va servir rien qu'en masse puis d'un coup que je trouve un trésor écoutez je pourrais m'acheter plein de diamond painting ouais c'est ça hier je suis allée il a fallu que j'aille à Trois-Rivières parce que là je regarde sur internet moi où est-ce que je réside pour les gens de la France vous savez pas c'est quoi donc je vais vous situer en temps exemple moi où est-ce que je suis je suis à 45 minutes de Trois-Rivières mais je suis à 30 minutes de Victoriaville mais là j'avais vu quelque chose à Trois-Rivières des belles lumières pour changer les lumières dans le champ à côté de chez moi parce qu'on a un beau passage avec des lisses et puis il y a des lumières au travers donc c'est super beau le soir et tout puis c'est un peu pour moi lorsque je traverse j'aime pas tant être dans le noir donc j'aime bien qu'il y ait un petit passage lumineux et puis là je savais que mes lumières étaient à Trois-Rivières je savais pas ce qu'il y en avait à Victoriaville donc je me suis dit je vais aller à Trois-Rivières acheter le détecteur et les lumières je vais faire deux pierres d'un coup arriver à Trois-Rivières au Canada Intérieur pour le détecteur ils me disent qu'ils en ont en inventaire mais ah ben gadon il y en a pas en magasin hey écoutez c'était toute une journée donc c'est ça je suis allée faire finalement je suis allée acheter mes lumières à Trois-Rivières puis il a fallu que je descende de Trois-Rivières à chez moi donc on recalcule un autre 45 minutes plus un 30 minutes aller chercher le détecteur à Victoriaville donc hier j'ai passé mon après-midi en auto c'est pas grave parce qu'il faisait quand même beau puis c'est ça écoutez un peu de musique dans le soleil dans le vent mais bon ça a été c'est ça c'est pas ça je dis il a fallu que je fasse du couroyage je sens qu'on va se faire interrompre je vous mets sur pause j'ai un intrus j'ai un intrus chez moi ce ne sera pas bien long bon je suis de retour donc mon intrus c'était mon copain c'est ça on est en train de prendre des mesures pour se couper des planches de plywood pour être capable d'installer les aires climatisées on en a deux petites installées dans les fenêtres et puis là il n'y a pas si longtemps il m'a fait des portes en grillage des portes comme en moustiquaire pour que le soir question d'économiser aussi sur l'air climatisé qu'on rouvre les portes de la maison puis qu'on ait des portes comme en moustiquaire pour que l'air puisse rentrer et puis là moi je riais de lui parce qu'avec les mesures il avait pris les mesures puis c'est ça les portes sont comme trop grandes il va falloir un peu les sabler sur les côtés ça ne rentre pas ça ne marche pas donc là moi je riais de lui puis là aujourd'hui il faut faire les mesures pour les aires climatisées et tout donc là je l'agaçais puis là je disais ah vu que tu ne sais pas mesurer c'est moi qui vais prendre les mesures il me laissait faire écoutez il y a une planche sur deux que ça fonctionne l'autre planche ça ne marche pas pas en toute je suis allée prendre vraiment les mauvaises mesures aïe 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 écoutez c'est pas grave c'est juste drôle mais c'est ça il m'a regardé en voulant dire c'est qui qui ne sait pas calculer c'est qui qui ne sait pas mesurer aïe 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 huit écoutez moi à l'école on a appris à calculer en centimètres puis en millimètres on m'a donné quelque chose de ben précis donne moi des mesures en centimètres en millimètres je va te le faire donne moi des astiques de mesures en pouces avec des 5-8 puis des 13-16 6èm puis en tout cas aïe 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 c'est ça aïe 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 Donc c'est pour ça qu'il est découragé parce qu'il fallait qu'il retourne couper une planche. C'est de ma faute. Je la trouve drôle, mais lui, il la trouve pas drôle pendant toute. C'est pas grave. Plus tard, il va finir par en rire un jour. Mais bon, c'est ça. On a envie qu'il arrive quelque chose. Il vaut mieux le prendre en rien qu'en pleurant. À un moment donné, toujours tout dramatisé et puis la négativité, à un moment donné, ça suffit. C'est pour ça que moi, même si je fais une gaffe ou quoi que ce soit, j'essaie d'en rire à la place. J'essaie de virer ça. C'est une anecdote. C'est tout. On va en rire. On n'est pas morts. Il n'y a pas rien arrivé de grave. La planète n'a pas arrêté de tourner. C'est pour ça que je vous le dis. Là, elle trouve pas drôle. Mais là, à un moment donné, il va se calmer. Ça va passer. Il va me faire donner. Oh, je la trouve quand même pas pire. Si j'ai dû m'opinir, parce que j'ai dit que ça ne va pas mesurer. Ben là, si j'ai dû m'opinir, moi non plus, je n'ai pas donné les bonnes mesures. Mais il y a quand même une des deux planches qui fit, là. Ça fonctionne. Fait que j'ai 50% raison aujourd'hui, tiens. Aïe, 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 c'est pas grave. Il y a des journées comme ça. Donc là, il est parti recouper la planche. Parce qu'on n'a pas d'outils, on n'a rien chez moi pour ça. Donc là, il est parti retailler ça. C'est vraiment poche parce que, c'est ça, il faut qu'il aille retailler une planche juste pour un pouce. C'est moi, j'ai pris comme ma mesure pas à bonne place dans la fenêtre. J'allais le prendre comme dans... Où est-ce qu'il y a comme les creux, là, dans le cartrage de fenêtre. Et puis, tu sais, on s'entend que dans les creux, hein, c'est plus large. Fait que si la planche est plus large, c'est ça. Faut qu'elle rentre dans le creux, il faut qu'elle passe à côté, il y avait, là. Fait que, tu sais, quand tu mesures dans les encavures de fenêtres, exemple, là, que c'est comme ça, là, sur... Exemple, mes fenêtres, c'est comme ça, là. Bon, ben, moi, je suis allée mesurer dans le creux, ici. Mais là, ma planche d'un bout à l'autre de mes creux, ça marche. Ben, c'est parce que t'as le rebord, ici, là, pour que la planche aille rentrer dans le creux. Mais c'est ça, moi, j'ai... C'est ça. J'ai pas pensé à ça, moi. En plus, il me disait, ben, prends pas ta mesure, là, pis tout. Puis là, moi, j'étais comme, ben, laisse-moi faire, là, regarde, je suis capable. Ben, c'est ça. Regarde, ben, j'ai été capable de faire une gaffe. On est faite. Ah, des choses qui arrivent, c'est pas grave. Fais beau soleil, là, regarde. Et là, là. Donc, c'est ça. J'ai encore fait une gaffe, aujourd'hui. Sinon, ben, ça va bien. Aïe, 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 aïe. J'ai des nouvelles de ma grand-maman, là. C'est ça, là. Elle a son congé, là, aujourd'hui. Donc, je vais aller la voir, là, demain, aller y porter ses choses demain. J'ai des choses à elle, là. Là, c'est ça. Elle était trop fatiguée, aujourd'hui, là. Elle s'en allait se reposer. Donc, je vais aller la voir, là, demain, un petit peu, aller porter ses choses, aller voir s'il y a pas d'autre chose qu'elle a besoin, là, dans l'immédiat, vu qu'elle a été, pendant, là, quelques jours, à pas d'être à la maison, là, des fois, là, t'sais, on a des choses, la nourriture, quelque chose, là, pis t'sais, c'est plus bon, là, donc, c'est sûr. Je vais aller voir si elle a pas besoin de rien. Elle a un colis, là, qu'il faut que j'aille chercher, là, au bureau de poste. Je vais m'occuper de ça, aussi, là, cette semaine. Je m'en étais occupée, là, je leur ai dit de pas retourner le colis, parce que, bon, c'est ça, Poste Canada, eux, après un certain temps, ils retournent le colis, lorsque t'es pas venu le chercher. C'est ça, je leur ai dit de pas retourner le colis, là, que j'allais venir m'en occuper, là. Je suis contente. Elle a pas été si longtemps que seule. Écoutez, elle va avoir été une semaine à l'hôpital, donc... Ça a quand même bien été. Pis moi, pendant cette semaine-là, écoutez, j'ai été occupée fois mille, là. Ça a été épouvantable. Pis là, t'sais, c'est loin d'être terminée, en plus, là. Hum, hum. C'est pour ça, là, j'avais un petit lousse cet après-midi. Ah non, pas caché. Ah non. Pas toué. Je t'avais mis des hantes, alors. Mais naturellement, je suis revenue dans le bureau, hein. J'ai rouvert ma porte. J'ai pas repassé à fermer la porte. Bon, voyons voir s'il est encore d'humeur à me faire enrager. Je pense que oui, parce qu'il est couché sur mon bureau. Ben pas sur mon bureau, sur ma tablette. Juste à côté de la caméra. Vous voyez pas, là. Ben, on va coucher plus loin. Et coucher les fesses sur le bout de mon diamond painting. Ah, seigneur. Je rêve, je vous jure, je rêve du jour où je vais être capable de faire un foutu diamond painting sans un poil de chat. Hein, cachot? Hum, hum. Vous le voyez pas, là, mais ça queue à la côte de sa caméra en arrière, là. Fait que c'est prêt, là. Ça vient essayer de juste pour me narguer. On a une maison trois étages. Il y en a grand en masse. Non, faut qu'il vienne me faire suer, puis venir se coucher sur mon bureau. Je sais que tu m'aimes mon chat, mais quand t'es de même, moi, je t'aime un peu moins. Non. C'est pour ça des journées, ça devient difficile de faire une vidéo quand il est tout le temps dans mes jambes et tout. Il y a des journées qu'il fait chaud, le soleil plombe, donc je peux pas être les portes de mon bureau fermé. Mon bureau, je vous dirais, il y a 50% de mes murs que c'est des fenêtres. J'ai une méga grosse B window en avant, puis j'ai deux assez grandes fenêtres chaque côté de moi. Donc, c'est pas agréable lorsqu'il fait chaud dehors, que le soleil plombe, que je suis obligée de fermer les rideaux, puis de m'enfermer dans mon bureau pour faire du diamond painting. Il fait chaud. C'est vraiment pas le fun, puis c'est ça. Là, je trouve ça vraiment en plat. D'habitude, il prend son trou, il prend son coin de bureau. Mon bureau est assez grand, là. Mais là, je sais pas qu'est-ce qu'il y a, là. Là, c'est ça. C'est de me faire enrager aujourd'hui. Cette semaine, je dirais. Là, je suis occupée, là. J'ai plein de choses à faire, là. Les commissions, là, il faut que j'aille zigonner d'un bord, puis de l'autre. Puis, là, j'ai comme l'impression, là, qu'il y a peut-être, là... Monsieur s'ennuie, là. Donc là, je suis là, fait que là, il me fait chier, puis il attire mon attention. C'est ce que ça me donne comme impression. J'ai pas été là beaucoup, là. J'ai eu plein de choses à faire, là. Il se venge. Il est comme... Je suis là. Mais je le sais que t'es là, mon chat. Puis mon diamond painting aussi, je le sais que t'es là. Je laisse tes traces. Parce que là, celui-là, je le commence. Il est flamme en oeufs. Ça, ça serait le fun qu'il y ait pas plein de poils dans les côtés, là. Ça doit faire 10 que j'enlève depuis tantôt. Aïe, aïe, aïe. Oups! Un diamant perdu. Il a revolé. Je sais pas où. Des fois, j'y marche, puis je suis comme, voyons, ça me fait mal en dessous du pied. Je regarde, j'ai un petit diamant collé. Je sais pas si ça vous arrive, vous aussi, à la maison, là. Je vais ramasser en masse dans la balayeuse aussi. Quelque chose, s'il vous plaît, là. Je pourrais te coucher ailleurs que sur ma toile. Aïe, aïe, aïe. Au moins, il s'est viré de bord. Il a plus sa queue. Attention, soyez pas étourdis. Bien, c'est ça. Là, au moins, il prend de la queue l'autre bord. Mais il est quand même couché sur le coin de mon diamond bending. Hein, cachot? Il prend de la queue. Il sait qu'il est minuit présentement. Mais bon, comme ça, c'est moins pire. Il y a juste la patte un peu sur le coin de mon diamond bending. Attention, coeur sensible, ça va tourner. Au moins, je vous avertis avant, là. Pas que vous soyez trop étourdis. Tant qu'il reste comme ça, c'est moins pire. Il me dérange moins un peu. C'est que quand il se met à branler de la queue, là, juste sur mon diamond bending, là, ça, là. Là, dans ce temps-là, il me tombe sur les nerfs. Même chose, là, je vais faire des stylets, là. Exemple, je vais les vernir, là. Là, il faut qu'il vienne sentir ma colle. Il faut qu'il vienne sentir mon pinceau. C'est incroyable. Il sait que je parle de lui, là. Il y en a qui sont bien. À mon chat, il y en a qui sont bien. Il faut que je parle de lui. Il faut que je parle de lui. Il faut que je parle de lui. bon je vais finir ce petit coin là en noir je vais venir m'attaquer un petit peu aux couleurs qu'il y a au travers allez viens c'est toi bon donc là je vais faire des petits les petits haches tiens ça a l'air d'être un vert tu vas aller voir donc les petits haches en effet c'est un vert foré un peu un vert assez foncé je ne sais pas si vous voyez bien donc j'en ai un peu ici et là donc c'est ça je vais continuer encore un petit peu je vais essayer de finir ce petit coin là ici ça irait mieux avec un diamant le temps que mon copain va aller recouper les planches ben la planche puis après ça il va revenir on va pouvoir installer ça parce que là c'est ça on a des journées que c'est chaud puis dans la nuit ça refroidit pas assez puis il n'y a pas de vent puis là ça prend vraiment un air climatisé dans la chambre là il fait trop chaud ça va être juste comme le problème de la brancher parce que le fil est comme pas du bon côté de l'air climatisé là où est-ce qu'il y a ma prise la fenêtre n'est pas trop loin de la prise mais bon je vais voir là je vais peut-être être obligée de le brancher sur une rallonge j'aime pas ma main ça là mais on aura peut-être pas le choix et c'est toi je suis vraiment due pour mettre de la colle sur mon crayon ça c'est des petits gilles les petits gilles c'est un brun donc il y a un petit brun je pense que là dessus on est tous pareil on y est tout jusqu'à temps d'être comme ok ça colle vraiment plus pour remettre de la colle donc pourtant ça prend une seconde top chrono là c'est tellement pas long là mais je sais que je dois sûrement pas être la seule je vais venir faire les petits gilles qu'il y a ici je vous dis là j'ai assez hâte que mon toit soit peinturé là ça va faire du bien il y a une petite partie qui a deux couches de données donc je peux avoir une idée de la couleur là ça va être vraiment beau c'est quoi? c'est quoi? c'est quoi? c'est quoi? Bon, petite gorgée de cappuccino. Ah, ça fait du bien, c'est rafraîchissant, puis c'est vraiment très élevé en caféine, donc ça réveille un peu, ça fait du bien. Bon, je vous dis qu'il y en a un qui dort dur, hein, sur ma toile. Je l'entends comme respirer fort, là. Ça dort dur. Oui. 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 Bon, à part de tout ça, à part de tout ça, qu'est-ce que j'avais à vous compter? Il est arrivé quelque chose cette semaine, là, pis je me suis dit, ah, je vais en parler, mais que ça arrive dans une vidéo, c'est quoi déjà? Ah oui, vous vous souvenez, ma mésaventure du tape à la quincaillerie, là, je vous ai dit, quand je suis allé acheter le tuyau pour l'arclimatiser et tout, là, c'est ça, j'avais un bout de tape, le bout de tape, je m'en suis rendu compte quand je suis revenue de la quincaillerie, pis je l'ai jeté comme dans l'auto, dans ma porte d'auto, là, quand j'ai des petits trucs à jeter, là, tu sais, je mets ça là, pis de temps en temps, là, je vidange quand c'est plein, pour faire de la place pour remettre les autres conseils à jeter. Puis, je l'ai, je l'ai comme mis là-dessus, mais croyez-le ou non, ce tape-là, et je sais pas, il est possédé, il y a quelque chose, une malédiction, il y a un sort dessus, il est magique, je l'avais encore de collé sur la jambe cette semaine, je suis débarquée de l'auto, pis je suis comme, voyons, il me semble que j'ai comme l'impression d'avoir quelque chose, pis là, ou tout d'un coup, oh mon dieu, pas une bébite, pas une bébite, oh non, pas une bébite. Tu sais, les yeux un peu fermés, là, à moitié ouvert, là, comme, c'est quoi que je vais voir, je regarde le tape, hein, ben voyons donc, hé, là, je suis partie arrêtée, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Je dis, cette tape-là, même vraiment, là, pourrait être toute à coller comme ça après moi, là, hé, mais c'est ça, je l'ai trouvé pas pire, je l'ai trouvé vraiment drôle, pis là, cette fois-ci, je suis allée le jeter dans la poubelle, j'ai dit, là, toi, tu m'auras pas une troisième fois, tu m'as eu deux fois, ça suffit, oh, 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 j'entends mon copain arrivé, donc, prise 2 pour les aires climatisées, voyons voir si cette fois-ci, ça va fonctionner, j'ai, j'ai, j'ai bien hâte de voir, je vais laisser le temps d'arriver, là, bon, donc, je vous mets sur pause, et puis, je vous redis qu'est-ce qu'il y en a à mon retour. Je suis de retour! Écoutez, on est venu à bout, là, de poser une aile climatisée sur les deux. Il y en a une, elle est complètement installée, là, celle dans la chambre à coucher, donc, on va pouvoir dormir au frais. L'autre n'est pas installée, là, dans la cuisine, tout simplement parce que, après, pour les travaux, là, je vais contenir les petits gis, le petit brun, pour les travaux du toit, là, il y a des échafauds qui sont sur la galerie, et puis, les échafauds, la manière qu'elle s'est faite, là, il y a comme des X, des diagonales sur les côtés pour les tenir, là, une sécurité, et puis, c'est comme trop près, on n'est pas capable, là, d'installer l'air climatisé comme il faut, puis, bad luck, que lorsqu'ils vont peinturer, tu sais, qu'il y aurait de la peinture qui coulerait dessus ou n'importe quoi, on n'est pas capable de la sortir assez, là, à l'extérieur, là, et comme à côté, donc, l'important, là, il annonce une ou deux journées assez chaudes, ce qui est vraiment important pour nous, c'est qu'on puisse dormir, là, comme il faut, donc, celle dans la chambre à coucher est installée, donc, ça va être parfait comme ça, au moins, on va pouvoir dormir au frais, s'il fait chaud dans la journée, bien, là, rendu là, ça sera une autre histoire, ça va être juste le temps, là, qu'ils vont faire, le toit, après ça, on va pouvoir installer l'air climatisé, mais, les deux planches de plywood, on a réussi à les faire fiter, on a testé, là, dans la fenêtre de la cuisine, tout, là, s'est supposé, là, fonctionné, il ne devrait pas avoir de problème, hein, je vais faire les petits cas, ça ne paraît pas, là, mais ça fait une heure, là, qu'on niaise après ça, les petits cas, je dirais comme un brun rouille, donc, c'est ça, on a enfin réussi, là, ce soir, là, ça va être plaisant, on va dormir au frais, parce que, ça, s'il ne fait pas très, très chaud, on peut juste partir la fan, aussi, ça fait rentrer de l'air frais dehors, là, on l'a testé, elle fonctionne encore bien, parce que c'est une petite air climatisé, puis c'est une vieille que, moi, j'avais, là, qu'on a décidé de mettre dans la chambre, on en a racheté une petite, une neuve, qu'on a mis, là, qu'on va installer dans la cuisine, mais, pour l'instant, là, ma vieille, on va la mettre dans la chambre, même si elle refroidit un peu moins, c'est pas grave, elle refroidit encore super bien, donc, pour l'usage que ça en est, on va juste la partir tant qu'on va dormir, puis même encore, moi, si je vais me coucher d'avance, on ne la part pas, ça va être vraiment mon copain, lorsqu'il va aller coucher, parce que c'est vraiment lui qui a de la misère, avec la chaleur, moi-même, s'il fait chaud, je suis capable de dormir pareil, les petits numéros 2, le rouge brique, la même couleur que ma cheminée, Donc, là, je la laisse fonctionner un petit peu, que ça refroidisse, qu'elle fasse son test, puis, je vais aller voir tantôt, mais, on l'a parti, là, puis, tout ça n'a pas été long, ça a pris 2-3 minutes, là, puis, il sortait du froid, donc, je suis super contente, on n'a pas besoin d'en racheter une autre, parce que, bon, on vient de m'en acheter, bon, en plus, je viens de manquer de batterie, j'ai laissé comme trop longtemps ma caméra allumée, le temps que j'aille installer l'air climatisé, ce qui fait que, c'est ça, je n'ai comme pas vérifié, là, quand j'ai reparti, voir si j'avais encore de la batterie, j'aurais dû vérifier, j'aurais vu qu'il n'y en avait plus beaucoup, je l'aurais changé, ce n'est pas parce qu'il m'en reste long à faire, nécessairement, en plus, j'ai presque terminé ce que je voulais faire, puis, boum, manque de batterie, bon, une autre affaire, la batterie, là, de la, de la GoPro, là, ça ne dure comme vraiment pas longtemps, si je veux faire une longue vidéo, quelque chose, là, le pire, là, ça, c'est un petit peu décevant, la durée de vie de la batterie n'est pas énorme, c'est un petit point négatif, moi, que je trouve par rapport à la GoPro, là, tu es obligé, lorsque tu l'achètes, là, ben, en tout cas, je vous conseille fortement, si vous achetez la GoPro, là, moi, j'ai la Hero, la 8, Black, en tout cas, je vous conseille d'acheter des batteries de super, puis arrangez-vous pour tout le temps d'en avoir au moins deux de chargées, parce que, c'est ça, ça descend quand même assez rapidement, si jamais vous projetez de vous acheter la GoPro, la qualité et tout, écoutez, wow, je suis en amour avec ça, là, mais c'est le seul petit bémol, là, que j'ai, là, à venir jusqu'à aujourd'hui, là, par rapport à la GoPro, c'est vraiment la batterie. Des petits numéros 7, un beau petit orange pâle, c'est une couleur qui est un peu plus pastel, hein, bon, il va me rester des petits numéros 3, des petits numéros 4, aussi, là, des petits numéros 4, un beau rouge. Bon, je pense que je vais me remettre de la colle, hein, ça commence à niaiser, là, aujourd'hui, pour changer mon maton de colle, là, dans pas bien, bien longtemps. J'ai d'autres petits pots, là, pour ma colle, là, ce petit pot-là, là, ça va pas bien, il est comme trop creux, il est carrément trop gros, mais j'avais pas de petits pots refermables pour mettre ma colle. C'est pour ça que j'avais pris ça, j'avais ça qui traînait, là, j'avais acheté ça il y a longtemps, je me souviens même plus pourquoi j'avais acheté ça. Bien, là, j'ai des petits contenants, là, qui se vissent, là, qui se referment, là, en vissant, là, et non comme ça que c'est juste un cap de plastique, là. J'avais commandé, il y a un bon moment, là, un petit kit sur Amazon, là, un petit kit Diamond Dots, il y avait deux crayons et puis, c'est ça, il y avait deux petites affaires de colle, là. Justement, c'est ce que je vais, c'est ça que je vais utiliser, là, pour la colle à l'avenir. Ça va aller beaucoup mieux. Et petit numéro 3, un beau petit mauve. C'est parce que je ne l'ai pas, là, à portée de main parce que je vous le montrerai, qu'est-ce que je parle, vous allez le voir, là, dans les vidéos à l'avenir. Je suis en veuille, là, de me débarrasser, là, de la colle que j'ai, là, là, ce petit pot-là, là. Dans pas long, il va prendre le bord. C'est trop un petit peu partout. Je vais essayer de finir tous les petits maux que j'avais sortis. J'en ai ici. J'en ai deux ici, tiens. là, il m'en resterait juste deux. Merveilleux. Ensuite, je vais avoir les deux petits numéro 8. Le numéro 8, là, qui est un jaune. Je vais y aller direct avec, là, dedans. Voyons. J'en veux juste un. Voilà. Et la deuxième. Ensuite, là, je vais faire les petits ailes qu'il y a ici. J'en ai juste besoin de 4, 5. C'est un beau petit rose. Donc, vous voyez, là, un beau petit rose. J'en ai pas besoin de beaucoup. Et puis, pour terminer, les petits numéro 6. J'en ai quelques-uns à faire. Donc, un beau fuchsia, là. J'adore ça. J'adore cette couleur, là. Parce que c'est comme entre le rose et le mauve, on dirait. Je sais pas. J'adore cette couleur, là, pour vrai, là. J'ai des teintures, là, qui donnent à peu près, là, cette couleur, là, la couleur de mes perles, là. Et j'adore ça. J'adore ça, là. Bon. Merveilleux. Donc, j'ai quand même fait un petit bout, ici, dans le bas, hein. en plusieurs étapes. Aujourd'hui, ça a été compliqué de faire une vidéo. Donc, c'est tout pour moi, aujourd'hui, avec vous. Écoutez, avec tout ça, là, la journée a passé quand même assez vite, là, avec mes petites interruptions et tout. Donc, là, j'ai un petit peu moins de temps, là, pour mon diamond painting. Là, je regarde l'heure, pis, oulala, ça va être bientôt l'heure de préparer, là, le souper, là. Ce soir, on veut faire une bonne soupe au poulet. Là, on a mangé un bon poulet. Et puis, c'est ça, cuit au four, on a gardé le bouillon. Donc, là, on va se faire une bonne soupe maison, là. Du bon poulet, des carottes, des céleries, des oignons. Hum, ça va être bon, une bonne soupe. Parce que, c'est ça, là, il annonce 3-4 petites journées, là, plus fraîches. Donc, c'est le fun, là, pour dîner, là, commencer sa journée avec un bon petit bol de soupe. Hum, hum. Donc, je vais vous dire merci beaucoup, encore une fois, là, d'écouter mes vidéos. Et puis, on se retrouve demain dans une autre vidéo. Là, je suis en train de me demander, là, si je vais avancer une autre toile ce soir. Je vais voir si je vais avoir le temps, là. J'ai le labo dans une toupette, c'est intensif. Donc, c'est ça. Je vous dis à demain. Salut tout le monde!